bonjour tout le monde y est pas alors aujourd'hui ben ma curiosité c'est encore penser se pencher sur les logements alternatifs participatif et notamment le mobile home et notamment eux à la taille de ce mobilier mobile home et notamment à la réglementation liée à la taille de ses habitations donc pour faire simple si on regarde par exemple l'installation d'un mobile home il faut savoir que toute construction ayant une durée d'installation qui sera supérieure à trois mois est soumise à une déclaration de travaux pour les constructions de moins de 20 mètres carrés et un permis de construire pour une construction supérieure à 20 mètres carrés donc voilà et j'ai envie de vous dire que en termes de gestion du risque également si vous veniez à installer un mobile home il est important de vous assurer et à 6 mobile home cette habitation alternative est vouée à être une habitation principale n'oubliez pas de vous assurer je pense qu'il doit y avoir des grands groupes d'assurance qui acceptent de le faire après avoir un peu fouillé sur internet je m'aperçois qu'il ya quand même des enseignes on va dire d'assurance un peu classique qui sont susceptibles de vous proposer une assurance mobile home en habitation principale donc voilà n'hésitez pas à faire vos devis rester consomme acteur prenez du recul également et comparer voilà n'hésitez pas à comparer dans l'avenir ben voilà je pense qu'on aura bien sûr une réglementation qui va se mettre en place et qui va durcir un peu notamment les impôts locaux et foncier bien sûr il est important de déclarer et de payer ces impôts locaux et foncier donc assurez vous de bien vous renseigner donc voilà je vous dis à bientôt et je vous dis y est pas tout le monde avec ma petite nièce y est pas pour un monde meilleur allez à bientôt